Alors, comment allez-vous ? Vous allez bien ? Moi je vais être très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer de conclusions. On y va, on regarde la vidéo, on suit en fait un commentaire. Notre heureuse rencontre de ce jour, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenus dans ce palais pour que nous échangeons en toute liberté des questions qui concernent le devenir de l'ASG. Depuis le 30 août 2023, notre pays écrit une nouvelle page de son histoire. Cette marche s'est traduite par des améliorations significatives dans tous les secteurs, éducation, santé, route, afin de répondre efficacement aux besoins légitimes des Gabonais. Cependant, force est de constater qu'en matière de fourniture, d'électricité et d'eau, les attentes des populations semblent se dégrader de jour en jour. Depuis un an de transition, nous n'arrivons pas à résoudre ce problème d'eau et d'électricité. Et c'est devenu même une moquerie chez les plus jeunes qui font des TikTok, des vidéos à votre égard. Nous n'avons jamais connu ça au temps des divongues. C'est cette ISG que nous voulons retrouver aujourd'hui, léguée par nos anciens. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. C'est la raison principale qui justifie cette rencontre. Pour ce faire, je vous ai présenté des images, le passif de la ISG dont nous avons hérité et que beaucoup d'efforts auraient pu être faits par vous-même. Et je me demande si est-ce que vous aimez ce pays ou est-ce que vous aimez votre métier d'argent, d'argent de la ISG ou c'est seulement ces remplis pleinement les poches qui nous intéressent ici. Nous avons abordé le volet du passif. Maintenant, nous allons l'aborder. Les différentes actions menées par le CTRI pour soutenir la ISG dans ses missions. Pris la décision de mettre la structure sous administration provisoire avant de finir par le plan de transport 2025. Depuis notre prise de pouvoir, nous n'avons cessé de vous accompagner, tel que cité par le ministre de l'Énergie. Je comprends que les installations sont vieillissantes, mais il y a un énorme problème d'entretien. La question des compteurs frauduleux montre aussi l'implication de certains agents véreux de la ISG et dont nous avons tous été ici victimes de cette histoire de compteurs frauduleux. Elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une manière de racketter les populations. Parce que les compteurs, c'est vous qui les placez. Ce ne sont pas les populations. Vous et vos sous-traitants. Quand elle se présente à la ISG pour demander l'acquisition d'un compteur, on lui fait croire qu'il n'y a plus de compteurs et qu'il s'en manque. On rappelle à cette personne qu'il y a un sous-traitant qui a des compteurs. Et quand vous vous y rendez, le compteur, on vous le vend à 400 000 francs CFA. Moi-même, j'en ai payé les frais. On quitte de 120 000 à 400 000 francs CFA un compteur. Quand vous êtes dans l'urgence, vous êtes obligé de payer ce compteur. Une fois que vous le payez, il est installé par un sous-traitant. Et après, on vous dit qu'il faut codifier le compteur. Il faut encore payer la codification. Vous la payez. Généralement, c'est dans les 150 000 qu'on fait payer. Une fois la codification faite, vous chargez vos tickets EDAN. Et vous avez les reçus de vos tickets. Deux ans plus tard, trois ans, vous avez la ISG qui repasse sur les lieux en disant que votre compteur est frauduleux. Le Gabonais Lamda qui ne travaille pas à la ISG, qui a payé ce compteur avec un sous-traitant. Et on vous dit qu'il est frauduleux. Et on vous colle des amendes de 1 500 000 à 2 millions. Je sais, parce que j'en ai payé. Et ce qu'on vous demande toujours, payez, et on va vous expliquer. Comment vous expliquer qu'un compteur frauduleux, où le client paye des tickets EDAN et qu'il les charge, et on vient vous dire que le compteur n'est pas reconnu à la ISG. C'est vous qui êtes à l'origine. Et comme on se connaît tous, quand on s'aventure pour demander aux frères, aux sœurs qui travaillent à la ISG, on vous fait comprendre que non, parce qu'ils ont changé un nouveau système. Et comme il faut rattraper les recettes, et ça arrive toujours en fin d'année, la ISG est déficitaire, il faut rattraper les recettes pour payer les fournisseurs. On vous fait comprendre que tous les compteurs ne sont pas reconnus à la ISG. et donc chaque client revient payer l'amende de 1 million, 1,5 million. N'est-ce pas du vol ? Ça, ça ne nous enchante pas. Il faut changer ses comportements. Et si vous ne changez pas ? On prendra une décision. La mise sous administration prévisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, ces 5 millions aient des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Les généreux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Et avec la durée. Et après, vous partez à la retraite. Regardez notre client. Donc 5 millions, c'est largement suffisant pour un Gabonais directeur de vivre avec sa famille. Je ne veux pas entendre les salaires de 7 millions ou 8 millions. Le colonel Stéphane, je vous prie d'appliquer la grille avec fermeté et avec rigueur. Et vous avez l'administrateur provisoire, donc Jean Indundou. Vous êtes un ancien de la boîte. Nous vous avons choisi pour essayer de ramener l'harmonie. Vous avez 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société de patrimoine, si je me trompe. J'attends de vous la fermeté, le courage de me briser le système et de me faire tomber les têtes. Ils ne sont pas vos amis. C'est fini l'amitié. J'attends des audits et c'est ton défi. Retrouver une trésorerie comptable positif d'ici 2025, j'ai dit je t'accorde 6 mois. A la CNSS, il s'en sort. Tu aussi, tu devrais t'en sortir dans les 6 mois. L'adoption du plan Transfo 2025, il est détaillé avec un tableau de bord que je vais te remettre à la fin. Sur ce tableau, tu as plusieurs axes. La stabilisation de la fourniture d'électricité et eau sur tout l'étendue du territoire avant 2025. Transformation du bilan comptable de moins 30 milliards par an, actuellement à plus 10 milliards par an. Et lutter contre les fraudes. L'amélioration de l'expérience utilisateur et service client sur toute l'étendue du territoire. La baisse du prix de l'énergie, comme le veulent les Gabonais. Tu dois trouver des mécanismes. La dissolution de tous les contrats des sous-traitants. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. Je t'ai dit, c'est le retour aux fondamentaux. Comme au début, c'est l'ACG qui fait tout. Je ne veux plus entendre parler des sous-traitants. A l'exception des fournisseurs du carburant, des gaz, des services d'entretien. C'est les seuls que tu dois avoir comme sous-traitants. C'est qu'ils vont payer les compteurs en Chine pour dire qu'ils ont ouvert des maisons pour venir plein. C'est fini. On te mettra les moyens où tu iras payer les compteurs et tu les installes et tu les vends. Vous étiez à plus de 2000. On a réduit à 300. Et là, on réduit à zéro. Tu mets les sorts. Il faut être courageux. Et tous les agents de l'ACG, conformément à votre droit, qui ont créé des sociétés parallèles, ils sont renvoyés. Tu mets les enlèves. C'est contre la loi. On ne peut pas concurrencer sa propre maison. Il y en a qui se cachent derrière les sociétés écrans. Tu vois que tu as des missions et tu as des solutions pour réduire la masse salariale. Pour vous accompagner et pour sauver la maison, ça fait trois jours que j'échange avec les banquiers. Ils me proposent un plan d'appui budgétaire pour l'ACG. Une enveloppe de 150 millions d'euros, soit 100 milliards de francs CFA, sera disponible dans un mois et demi. Que l'on se mette tous au travail pour que ces mesures marchent. L'essor vers la félicité que les Gabonais attendent, passe par la mise à disposition d'une plus grande capacité énergétique. On ne peut se prétendre un pays développé si on n'a pas d'énergie. Si on n'arrive pas à fournir de l'eau dans les ménages. Et ça fait honte. Je vous dis, regardez ce que nous sommes tous en train de réussir pour les Gabonais. Comment ils sont contents. Comment ils applaudissent dans les quartiers. Et la tâche d'huile, c'est l'ACG. L'OCTR, il veut apporter de l'eau dans le robinet de tous les Gabonais. Cet objectif doit être perçu par tous comme un intérêt supérieur de la nation. Il se situe au-dessus des calculs syndicaux et des égaux inutiles. Qui n'ont jamais rien apporté à ce pays depuis plus de 64 ans. Vous faites la guerre. Pourquoi ? Faites comme chez nous les militaires. Il y a un chef, on le respecte. Et on suit ce qui décide. On lui donne un temps. Et il réalise ce qu'il peut réaliser. Parce que demain, vous aussi, vous serez chef. Et si vous ne l'accompagnez pas, Ceux qui vous régalent, quand vous serez chef, Ils ne vont pas aussi vous accompagner. Ils vous feront les mêmes coups bas. Que nous appelons les pots de bananes. Maintenant, je vous invite à aller au travail. Plus loin. Avec abnégation. Et sérieux. Les Gabonais veulent voir des résultats. Ces résultats, on doit les apporter. En l'espace de 6 mois. Monsieur l'administrateur provisoire. Nous, gouvernement et CTRI. Vous avons choisi parce que vous êtes un ancien président du conseil d'administration. 33 ans de boîte, plus 4 ans à la société du patrimoine. Nous pensions que vous aviez l'étoffe et la légitimité de vos collègues. Et je vous l'ai dit, j'attends de vous le courage. Briser non seulement le système, mais de faire tomber toutes les têtes. Il faut des exemples. En coopérant avec les services spécialisés, qui seront chargés de faire des audits, pour que ces derniers rendent des comptes à la justice. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté. Ce serait un grand plaisir de vous avoir. Comme ça, on va grandir ensemble. Faites un commentaire. Ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.